Il est présent, passé d'une trentaine de lunettes à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Une sentence au sommaire de ce journal. La peine de mort pour Cornel Nyanga et consorts, c'est le verdict, de la cour militaire de Kinshasa à Gombe, ancien président de la Sénée et président d'un mouvement insurrectionnel, Alliance du Fleuve Congo, si bien, seront confisqués. Également au sommaire de ce journal, les enfants âgés de 0 à 15 ans sont vaccinés contre la poliomélite. La campagne a été lancée depuis mercredi 7 août 2024 dans la province du Maïndombé et Otuélé. Madame, Messieurs, bonjour pour le titre. Ça fait la une de l'actualité depuis hier soir. Cornel Nyanga est compagnie condamnée à mort par la justice congolaise. La décision a été rendue hier jeudi, président d'un mouvement insurrectionnel, Alliance du Fleuve Congo. Si bien, seront confisqués et un mandat d'arrêt international sera émis à son nom contre. Edith Chala. Ils ont cinq jours pour formuler leur recours. Le premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombé, le colonel Jean-Robert Effoumi, le leur a rappelé à la fin du prononcé, parce qu'il a statué au premier degré. 26 prévenus qui se voient condamnés à mort pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. 5 personnes détenues et 21 personnes en cavale parmi lesquelles Corneille Nyanga Yobélo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Comme de tradition, les arrêts étaient suffisamment motivés, plus de 200 pages qui rappellent la compétence de la cour militaire sur les personnes incriminées et les matières pour lesquelles elle a été saisie. Le colonel magistrat Jean-Robert Effoumi, président de la composition, a indiqué les éléments constitutifs des infractions rétenues pour en faire prononcer le verdict. Tous ont été condamnés à la peine capitale, dans un contexte où le moratoire a été levé. Procès équitable, suivi par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et les responsables des juridictions militaires de l'auditorat supérieur et général. Un verdict qui ne s'est pas éloigné du réquisitoire du ministère public. Condamnons également ce matin des éléments de la force du beau gré par la justice congolaise. Ils étaient poursuivis pour troubles à l'ordre public. Dans l'actualité également, Jean-Pierre Liao et Jacques Mentschabani, respectivement vice-premier ministre de la fonction publique et vice-premier ministre de l'Intérieur, ont signé officiellement le cadre organique de l'inspection générale de la territoriale. Ces cadres, oui, permettra au ministère de la fonction publique d'avoir la maîtrise de la masse salariale. Bobo Moukonzi. Il existe désormais un cadre organique de l'inspection générale de la territoriale. Sa vocation est de travailler au redressement de l'appareil administratif. Concrètement, il y aura un agent, un poste et un service afin de permettre au patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, d'avoir notamment la maîtrise de la masse salariale. Cet accord fait suite à la rencontre entre le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Mentschabani, et son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Cette séance de travail a été suivie immédiatement par la révisitation de l'album qui renseigne sur les différentes personnalités qui ont exercé les fonctions de ministre de la fonction publique avant l'avènement de Jean-Pierre Liao. Au cours de la même journée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Mentschabani, s'est rendu au Palais du Peuple pour se faire une idée des conséquences des échauffourées survenues lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat et donner des assurances sur la sécurisation de ces élections prévues les du août prochain. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner pour que plus jamais cela ne puisse se répéter en République démocratique du Congo. Il faut toujours avoir à l'esprit que le Palais du Peuple demeure et demeurera le temple de la démocratie. Et en parlant de l'élection du bureau définitif à la Chambre haute du Parlement congolaise, sachez que initialement prévue pour ce vendredi, la séance d'audition de messages de campagne électorale de candidats aux différents postes du bureau définitif du Sénat à Haïti, reporté à une date ultérieure. Il en est de même deux élections prévues ce samedi, de détail dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. Et puis la vice-ministre de l'Intérieur a effectué une visite de travail à l'inspection provinciale de la ville-province de Kinshasa pour s'y rassurer de sa mission de la protection de personnes et de leurs biens. Jacques Abogam, Koumina Seduga. S'y rassurer du bon fonctionnement de la police nationale congolaise dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens comme le souhaite le chef de l'État, commandant suprême des forces armées Félix Antetuseke de Tchilombo, c'est aussi une des préoccupations majeures de la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et génie Tchela-Kamba lors de ses différentes tournées. Ces jours, le numéro 2 de la territoriale s'est rendu au commissariat provincial de Kinshasa où, après avoir reçu les honneurs à visiter différents bureaux de travail pour une inspection, l'ambiance pour l'enfant a caractérisé le passage de l'autorité. Une visite de courtoisie. La maman doit se rendre compte comment vivent ses enfants, comment ils se mettent au travail tous les jours et c'était très agréable parce que je trouvais tout le monde en place, chacun à son poste de travail et motivé. Pour moi, c'est ce qui compte. Satisfaite de l'accueil réservé par les commandements de la police de la capitale congolaise, la vice-ministre Eugénie Tchédakamba a promis de revenir très prochainement. Autre grand titre de ce vendredi pour protéger le pouvoir d'achat de la population et la maîtrise de l'inflexion monétaire des opérations qui appliquent plutôt la spéculation sur le taux d'échange seront contraints de respecter la loi de mission de contrôle économique seront bientôt sur le terrain pour faire appliquer la loi. Mesure annoncée hier à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économie présidée par la première ministre Judith Sumenoa-Toulouka Jemma Mogo Pompomba et Joe Patrick Koukou. Sur le marché de change les premières mesures prises pour stabiliser la monnaie et protéger le pouvoir d'achat de la population produisent des effets notables. Parmi ces mesures figure la réduction des dépenses d'urgence. Autour de la chef du gouvernement Judith Sumenoa-Toulouka le comité de conjoncture économique a également examiné la question relative à la réduction des prix des denrées de première nécessité. Nous avons un seul objectif c'est de stabiliser le franc congolais et bien sûr d'obtenir aussi une réduction des prix des denrées de première nécessité. Par contre le comité de conjoncture note avec regret les actes que posent certains opérateurs économiques spéculant sur le taux de change. Pour le vice-premier ministre de l'économie Daniel Moukoko-Samba il s'expose à des sanctions. Nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville vous entendez parler de temps à autre du taux à 3000 francs alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et impose des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle. Il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison cessent de spéculer sur le franc congolais. L'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais par la stabilisation du taux de change fait partie des six engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi annoncés lors de son investiture à la tête du pays pour son second quinquennat. Ces engagements du président de la République sont transformés en pilier du programme d'action du gouvernement sous-minois. Tout à fait autre chose s'est étenue à Kinshasa la 128e réunion du comité équipatif de l'initiative pour les industries extractives présidée par le vice-premier ministre en charge du plan. La dite réunion a permis de faire l'état de lieu de ces processus qui sont RDC Peggy Mukunda et Tony Juma. L'initiative pour la transparence des industries extractives HITI doit être soutenue et appuyée sur le plan technique et financier pour son avancée et son amélioration selon la norme HITI internationale. Une priorité majeure pour le gouvernement congolais a martelé les vice-premiers ministres. ministre du plan Guylaine Niembo à l'issue de la 128e réunion ordinaire du comité exécutif tenue sous sa présidence. Ensemble nous avons réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais de pouvoir prendre ses responsabilités dans cette structure aussi importante pour notre pays. Un accompagnement sérieux pour le compte du gouvernement comme je l'ai dit ça a été rappelé encore une fois avec les autres collègues qui étaient là sur la table que nous allons prendre notre part et voilà en tant que président du comité je prends mes responsabilités pour un accompagnement. Avec les membres du comité exécutif ils ont échangé et discuté sur les avancées de la mise en oeuvre. Des progrès ont été soulignés concernant les niveaux atteints les activités menées et réalisées ainsi que plusieurs rapports publiés dans le cadre du processus. Un état de lieu fait par le coordonnateur national des litiers Jean-Jacques Caimé qui a été salué par les membres du comité exécutif de l'ITIRDC. Rendons-nous en province de vivre et non-vivre ont été donnés aux orphelins de Dombosco-Goma dans le nord activaux de dépôt inondés par ces justes posés par la ministre des Affaires Sociales Aziz Amunana. Elit Chala et Bisou et Kamba. Faire l'état des lieux des déplacés internes dans les camps et de la situation des prisonniers est l'objet principal de la mission qu'effectue la ministre nationale des droits humains à Goma où elle est arrivée ce dimanche 4 août 2024. Mme Chantal Tchambou Mouavita va s'enquérir des conditions humanitaires de ces déplacés qui vivent dans des conditions malheureuses au vu des souffrances qu'ils endurent à la suite de la guerre. A l'aéroport international de Goma elle a été accueillie par la conseillère principale du gouverneur de province en charge aussi des droits humains Mme Priske Alwanda Kamala accompagnée des membres du FONARRE à la tête de la DGA Mme Emmanuel Anzadi Pour faire l'état délié des déplacés internes pour déplacer des guerres et aussi un état délié Je vais aller dans les cadres des réfugiés pour voir la façon dont ils vivent et s'ils ont comment aller dans la situation humanitaire et mardi il y a la directrice générale de l'OIM qui va se joindre à moi pour chercher à obtenir une solution par rapport à leur situation humanitaire et humanitaire Je vais faire l'état délié de leur situation et obtenir une solution Excellence il y a des déplacés qui sont morts dans des camps suite à diverses situations Est-ce qu'ils seront à cette fois-ci en tirer ? Oui Nous allons trouver une solution Nous n'allons pas quand même laisser nos frères et sœurs dans la morgue pendant plus de trois mois C'est pas normal Et quel est le message fort du chef de l'état à ces déplacés Excellence ? C'est de tenir bon plus jamais seul et nous sommes là bientôt il va regagner leur place Sur les t-shirts de l'assistance venue l'accueillir également on pouvait lire non au génocide congolais la vie est sacrée Vous avez suivi avec nous le mot prononcé par la ministre de droit Jumain en guise de solidarité aux personnes déplacées aux déplacés internes dans le nord qui vouloir de son arrivée à l'aéroport international de Gomara à Bouta dans le Bazouélé un atelier de renforcement de capacité de membres de la territoriale et des entités territoriales décentralisées a été organisé la rencontre a été présidée par le gouverneur de province Cet atelier de renforcement des capacités des deux jours a réuni tous les administrateurs des six territoires les chefs de cheferie qui composent la province du Bazouélé sous le haut patronage du gouverneur de Provence c'est Mike et David de Mokiné Amici en vue de les doter des outils et des connaissances nécessaires pour leur permettre d'accomplir avec plus de compétences leurs fonctions dont le respect des lois et des textes réglementaires pour assurer la bonne gouvernance dans leurs entités respectives dans ce mot de clôture le gouvernement de Provence Mike et David de Mokiné Amici exhorte le participant de se mettre raisonnement au travail en vue d'aider le gouvernement provincial de mettre en oeuvre son programme d'action Je saisis cette même occasion pour réitérir les nommages les plus différents et mettre les nationaux appuyés à son excellence M. Péry-Santone Tchiseké de Djilogo président de la République chef de l'État pour sa ferme volonté d'améliorer la gouvernance ainsi que la restauration de l'égalité de l'État sur toutes les tensions de la République démocratique du groupe nous formons un corps nous tous avons l'obligation d'apporter quelques jeunes de plus pour que notre population voyant nous changer moi seul ne pourrais rien faire je pense donc sur vous tous je voudrais vous inviter à une franche collaboration au nom des participants le chef Mange remercie le gouvernement de Provence pour cette considération à leur égard et pour avoir organisé cet atelier qui vit de réveiller leur conscience longtemps endormie C'est une décision qui réjouit la classe politique dans la province de Litori la décision portant suppression de barrières illégales par le gouverneur militaire au chapitre de réaction Pierre Wonga élu de Mahaguitien a sans l'implication sans faille sur l'ensemble de la province de Litori Le président de Coquise les députés provinciaux du territoire de Mahaguit salit la décision du gouverneur militaire de Litori interdisant l'érection de barrières illégales par des hommes en uniforme pour l'honorable Pierre Wonga ces décisions bénéfiques pour la population ne doivent pas s'offrir d'aucune faille Conformément aux communautés de son excellence monsieur le gouverneur militaire de Litori nous référant à ces communautés nous recommandons ainsi ce qui suit d'enlever de cette communauté de son excellence monsieur le gouverneur militaire de Litori toute la barrière militaire et policière illégale érigée dans les territoires de Mahaguit d'arrêter tous les militaires et policières qui ne se confirmeront pas à l'esprit de ce communiqué du gouverneur militaire de Litori que les communautés locaux de sécurité dénoncent toutes les barrières illégales militaires et policières érigées ou implantées dans les reprins du territoire de Mahaguit que les coordonnateurs et sous-coordonnateurs de la société civile dénoncent à leur niveau toutes les barrières militaires et policières illégales pour y parvenir les administradors du territoire et les comités locaux de sécurité doivent faire les suivis pour que cette mesure soit scrupuleusement appliquée rappelons que ces barrières étaient sources de plaisir cas de tracasserie dans certains axes routiers d'intérêt économique d'où il était important pour le commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général Boyanka Shomadjoni de remettre la discipline au sein de forces armées une province à une autre en vue de résoudre durablement le problème lié à l'employabilité de jeunes de sa province le gouverneur de Hauteuilé décide de porter main forte au centre de l'INPP à Ouacha où il séjourne actuellement on écoute à ses sujets Jean-Robert Makina chef de centre de liaison nous avons exprimé un besoin très important à son excellence monsieur le gouverneur il nous a entendus vraiment avec attention et avec des très bonnes promesses donc nous pensons que ça sera réalisé bientôt nous sommes là pour la formation professionnelle et nous avons la mission d'encadrer la jeunesse la population active et surtout d'accompagner l'employeur dans le cadre de la formation continue avec les infrastructures que nous avons ici à Ouacha sur place elle ne permet pas à l'INPP d'accomplir vraiment toutes ces missions qui nous sont révolues surtout que là où nous sommes jusqu'aujourd'hui l'INPP est encore locataire nous avons exprimé notre premier souci d'avoir d'abord un terrain propre à nous que les gouverneurs étant autorités provinciales devaient mettre à notre disposition et chose qu'il a reçu vraiment avec cœur comme un bon père de famille avec des promesses et je pense que l'INPP pourra avoir et la direction générale qui est chapeautée par le directeur général de Sostanis la Chimara je pense qu'il y aura une attention vraiment soutenue et particulière à Ouacha pour que l'INPP Ouacha puisse bien accomplir sa mission avec l'influence de la grande entreprise que nous avons qui valide la population doit être en mesure à l'auteur de répondre aux offres que présente la société il n'y a pas trop de compétences à Ouacha et d'ailleurs c'est un sujet pour lequel le gouvernement a aussi partilé de la contrepartie l'INPP doit participer aussi au développement aux connaissances des compétences la qualification de cette population parce que la formation professionnelle c'est lui Dans le registre de l'éducation commençons à Mueka le gouvernement provincial du Kessa est réfléchi déjà pour améliorer la qualité de l'éducation le sujet était au centre de travaux de la revue annuelle de performance pour stimuler le développement socio-économique Franclin et Claire Calumbo Pendant les trois jours que s'est déroulée la revue annuelle de performance organisée en territoire de Mueka par la direction provinciale et PSTK Saïdé certaines recommandations ont été formulées plusieurs recommandations ont été formulées pour la bonne marche de notre province éducationnelle parce que nous avons compris qu'il y avait des gestions en conflit sans arrêter des bureaux gestionnaires il y a des gestions qui se disputent des établissements scolaires il y a des gestions sans nombre d'écoles ériquibles raison pour laquelle nous avons demandé tous les bureaux gestionnaires sans arrêter d'agrément doit d'abord fermer nous avons responsabilisé les chefs de sous-division pour qu'ils parrainent momentanément ces établissements-là jusqu'à tel point que les gestionnaires se conforment à la loi l'on note également c'est le cas de l'édire un sentiment de satisfaction du côté des participants vous constatez l'engagement de tous les participants tous ceux qui nous ont rejoint venant des différents horizons sont vraiment très très actifs et nous souhaitons c'est ça notre vœu et tout ce qu'on aura décidé ici comme solution tout ce qu'on aura à donner ici comme directive et chacun de nous quand il va retourner dans sa base qu'il puisse s'en approprier François Minam Benelé a à la clôture de ses assises de trois jours et mis levé de voir toutes les recommandations mises en application par toutes les parties prenantes et pour clore ces registres sachez que les acteurs éducatifs ont cogité ont cogité plutôt sur la situation de retraite des enseignants lors de travaux de trois jours de la revue annuelle de performance 2023-2024 regardez plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux de la revue annuelle de performance 2023-2024 à travers les 30 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo entre autres la mécanisation des nouvelles écoles créées il a été constaté que la province éducationnelle Kinshasa Plateau souffre d'un manque d'enseignants qualifiés dans plusieurs écoles secondaires le ministre provincial de l'éducation de la ville-province Kinshasa accompagné du province de ce district a clôturé ses activités où il a invité les huit sous-divisions qui composent cette province éducationnelle déménagée au Kenefort pour appliquer ces résolutions il a appelé à faire la ronde de toutes les provinces pour m'acquérir de la bonne ambiance de travail des assises afin d'attendre de leurs rapports ce que je pourrais éventuellement présenter à mon hiérarchie pour afin de donner des orientations pour la bonne conduite et la bonne gouvernance dans la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga le provis de Yoy-Boket Jean-Pierre a au nom du ministre et le provincial de Kinshasa mis fin à ses travaux d'intenses de trois jours d'évaluation les participants à ces travaux ont à l'issue formulé des propositions telles que le recrutement des inspecteurs par la voie des concours dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'éducation à travers leur performance de chaque poule d'inspecteurs les provins a bien avancé là fait le profit de sa province éducationnelle question de définir les perspectives à venir allez on change carrément de chapitre le syndicat de la société minière Alpha BC Mining qui exploite le minéré dans le territoire de Wali-Kalé dans la province sudan qui vous exige une amélioration de conditions de travail de tous les agents il lance un préavis de grève si l'employeur ne répond pas au cahier de charge lui présenté en cette période de négociation il y a un conflit et un conflit collectif alors il y a un processus qui a été lancé pour tenter de nous concilier parce qu'il y a eu conflit alors on est passé à l'étape de la saisie par l'inspecteur on a saisi l'inspecteur du travail pour tenter de nous concilier alors l'inspecteur il a tenté de nous concilier effectivement mais à la fin il a constaté qu'il y a non conciliation il y a non conciliation pourquoi ? parce que l'employeur de son côté il n'a pas évolué dans ses déclarations il nous présente des raisons des fausses raisons pour lesquelles il ne veut pas exécuter les devoirs qui lui sont demandés d'abord par la loi et par aussi la convention et voilà que nous avons conclu qu'il n'y a pas conciliation nous avons constaté il y a deux types de problèmes il y a d'abord il y a des problèmes qui sont liés aux obligations légales qui sont violés par l'employeur donc nous avons constaté que l'employeur a violé la loi pour certains points notamment le point de la classification de son emploi ça fait plus de 9 ans que la société existe mais l'employeur la société n'a jamais fait la classification des emplois ça c'est une entorse déjà ça c'est une violation pure et simple d'une disposition légale mais aussi il y a des dispositions conventionnelles qui ne sont pas respectées qui sont violées par l'employé mais notamment aussi il y a une deuxième catégorie de problèmes qui sont beaucoup plus liés aux conditions de travail par les conditions de travail nous voyons aussi les conditions salariales et les conditions de travail à proprement dit les équipements de travail qui ne sont pas vraiment conformes aux exigences un haut standard nous faisons notre chapitre santé les enfants âgés de 0 à 15 ans sont vaccinés contre la poliomélite je le disais même en titre de cette édition la campagne a été lancée depuis mercredi 7 août 2024 dans la province du Maïdobé et Olomani 457 201 enfants de 0 à 59 mois ont été ciblés pour la campagne de vaccination contre la poliomélite troisième phase 2024 avant le lancement de la dite campagne qui a été faite par le gouverneur de la province du Maïdobé un carnaval motorisé a été organisé à cette occasion dans quelques coins de la ville du Nongo dans son discours du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite le premier citoyen de la province du Maïdobé a alloué le programme de la couverture de la santé universelle initié par le chef de l'état Félix Antoine Tseke de Tilombo enfin le chef de division de la santé Maïdobé docteur Francis Kambol-Yaf insiste ici l'administration de vaccins contre la poliomélite des enfants allant de 0 à 59 mois cette campagne de vaccination contre la poliomélite se déroule le 10 août au 10 août en cours loi Bomission village irrépérable à 50 km de la ville des Caminans chef lieu du Olomami a servi des cadres au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite intégrée une cérémonie présidée par les gouverneurs Benzamoulou Mémarmo en présente de plusieurs autorités dont le président de l'assemblée provinciale le membre du gouvernement le cadre du secteur de la santé et différents partenaires techniques et financiers du gouvernement dans ce monde et circonstances le ministre de la santé Mbando a fait savoir les efforts qu'il ne cesse de déployer le gouvernement national et provincial du Olomami pour venir à bout de ce virus il a déclaré que la vaccination contre la poliomélite est une nécessité prenant la parole le chef de l'exécutif provincial Benzamoulou Mémarmo a reconnu les efforts du président de la république Félix Antoine Tusegué du Tchilombo dans les cadres de la protection des enfants et aux communautés sur les vaccins sûrs et efficaces dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé la vaccination est un outil puissant qui aide à prévenir les maladies les décès liés à la poliomélite et à renforcer la résilience à travers les pays après son mot Benzamoulou Mémarmo a administré une goutte de vaccin dans la bouche de l'enfant cible signe du lancement officiel de la dite campagne qui va du 8 au 12 août 2024 sur l'ensemble de la province du Olomami vous allez corriger avec nous il s'agit plutôt d'une campagne de vaccination contre la poliomélite pour deux enfants âgés de 0 à 5 ans 9 mois la croix rouge de la RDC a possédé jeudi au lancement officiel de la vulgarisation de textes normatifs révisés auprès de membres et différents partenaires les innovations apportées dans ces documents visent à rendre efficaces les actions des acteurs humanitaires sur le terrain Joséphine Leondo C'est parti pour la vulgarisation des textes normatifs de la croix rouge récemment modifiés au cours de cette séance de présentation le président national de la croix rouge RDC Grégoire Matesso a souligné l'opportunité de la révision de certaines dispositions de ces textes pour lui c'est une étape importante dans la mise à jour de 24 documents essentiels il s'agit entre autres des lignes directrices du règlement de la jeunesse du guide opérationnel sur la sûreté et la sécurité c'était devant les membres de l'organisation et partenaires au regard de ces innovations les participants ont salué l'engagement de la croix rouge à s'adapter aux besoins actuels pour le moment qu'on est en possession de ces documents nous devons pouvoir les exploiter minutieusement et arriver aussi à les vulgariser afin de pouvoir les mettre en oeuvre le numéro 1 de la croix rouge RDC a indiqué que ces amendements apportent une plus-value au texte de son organisation nous avons apporté une innovation pour gérer par exemple la distribution de vivres on doit respecter les principes des communautés on doit respecter la personne qu'on aide tout cela il faut écrire au terme de cette rencontre les membres et partenaires ont symboliquement reçu les exemplaires question non seulement de s'en approprier mais aussi de les vulgariser auprès de leurs réseaux respectifs et la lecture de journaux paru c'est vendredi à Kinshasa dans cette sélection que nous propose Jean-Pierre Nolo Desmazo suivons ensemble Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Crime de guerre participation à un mouvement insurrectionnel et trahison Cornel Nanga et ses alliés du 1-23 condamnés à mort titre info 27.cd pour le journal le temps des demi-mesures et des tergiversations est désormais révolu la condamnation à mort de Cornel Nanga et de ses complices du 1-23 n'est que le premier pas d'une campagne déterminée à extirper de la république les traîtres qui osent s'adonner à l'insurrection armée tuant leurs propres frères au nom d'agenda étranger ces actes ignobles commis sous la direction d'intérêts extérieurs ne peuvent plus être tolérés ainsi deux semaines après l'ouverture du procès Cornel Nanga aujourd'hui à la tête de l'alliance du fleuve Congo dont le 1-23 membre a été condamné à la peine capitale RDC le gouvernement annonce des mandats d'arrêt international contre Nanga et d'autres condamnés en cavale annonce pour sa part 7 sur 7 points cédés suite au verdict prononcé jeudi 8 août 2024 par la cour militaire de Kinshasa Gumbé le gouvernement de la république démocratique du Congo envisage de lancer des mandats d'arrêt international contre Torné Nanga ancien président de la commission électorale nationale indépendante et leader du mouvement politico-militaire alliance du fleuve Congo ainsi que certains de ses complices tous condamnés à la peine de mort par contumence pour des crimes de guerre participation à un mouvement insurrectionnel et trahison Itourie des bondies armées volent des grammes d'or et de l'argent dans un comptoir à Mambassa rapport d'actualité point cédé au moins 9 grammes d'or et 400 000 francs congolais ont été emportés par des hommes armés non identifiés dans une maison d'achat d'or au quartier Binassé à Mambassa centre au sud de la province de l'Itourie Josmin Paloukou coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Mambassa affirme que ces personnes portaient des tenues similaires à celles de la police nationale congolaise sans être inquiétées Grands îles populaires à Kasumbalesa les commerçants forcent la barrière les marchandises traversent gratuitement la frontière constate la référence plus la ville de Kasumbalesa dans la province de Okatonga a été le théâtre le lundi 5 août dernier des manifestations violentes des transporteurs exerçant au couloir des petits commerçants frontaliers à la base de cette situation la décision du ministre du commerce extérieur interdisant l'importation de certains produits étrangers sur le territoire congolais dont les boissons gazeuses les bières et certains types de ciment madame monsieur voilà tout pour cette édition c'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques-Ababamoukoumine à ses dougas réalisé par André Ndjeka Patrick Papuila assisté de Yannick Kiyangouba Joseph Ndiézo Joël Kimpiangou et Makao Helmet je vous retrouve demain à 13h30 avec le même sourire et le même plaisir de vous informer à toutes et à tous bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada